C'est depuis 2002 que Myrna a développé la passion pour la photographie. Tout commence avec la manipulation des clichés, une pratique qu'il assimile à un jeu d'enfant. Rapidement, il affectionne le huitième art. Au fil des années, il acquiert une expérience sur le terrain, il se perfectionne, ce qui lui permet de remporter plusieurs prix. J'ai remporté pas mal de prix, notamment j'ai été nominé le Luréat de toute l'Afrique. Le roman, ça m'a fait énormément plaisir. Aujourd'hui, être photographe, tu dois être intelligent. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas être photographe. Rien que les appareils qu'on utilise, ça demande la lecture. Aujourd'hui, Myrna parcourt le monde pour capturer des moments uniques, des instants particuliers et des paysages époustouflants. Sa sensibilité artistique transparaît dans chacune de ses photos qui témoignent de son regard singulier sur son environnement. Pour lui, chaque photo est une expression, une histoire à raconter, une émotion à partager. J'aime travailler là où j'aime vraiment montrer ce que l'humain fait autour de lui. La photographie, c'est un métier noble, qu'on ne peut pas se comparer à d'autres métiers. Pour l'artiste, la Journée mondiale de la photographie est un hommage rendu à tous les passionnés de cet art à travers la diversité de leurs œuvres. Une manière de voir le monde sous un nouvel angle avec toute sa richesse et sa complexité. Sous-titrage Société Radio-Canada